Dans le cadre de sa politique environnementale, le groupe OCP a développé une stratégie de valorisation des bassins miniers. La réhabilitation de ces sites a toujours constitué un enjeu prioritaire pour l'OCP. Depuis 1994, environ 4,5 millions d'arbres ont été plantés dans les zones minières de Khouribga et Gantour. Aujourd'hui, OCP adopte une nouvelle approche de la réhabilitation. Celle-ci est désormais intégrée dès la planification de l'exploitation minière. A Bni Amir, puisque c'est une nouvelle mine, on a intégré cette composante environnementale dès la conception. Depuis deux années, on a commencé une nouvelle méthode qui consiste au surfaçage des déblés par les billes d'ozers, tout en créant des collines qui sont circulables par les engins d'arrosage par la suite. On s'est fixé comme objectif de surfacer et planter chaque année 600 hectares dans les mines. Nous avons une expérience qui nous a indiqué quelles sont les espèces qui s'adaptent à l'environnement climatique et les conditions de sol de ces déblés. Je peux citer quatre exemples. Le carobier, l'arganier, l'olivier et le cactus. Ces quatre plantes ont l'avantage de ne pas être gourmandes en eau, donc il suffit de les arroser pendant les deux premières années et ça pousse. On a fait des tests de production de l'huile d'argane à partir de ces déchets nains. Il s'avère qu'elle est de très bonne qualité. Cela nous a poussé à réfléchir sur la création d'un écosystème agricole autour des mines à travers la création de coopératives et TPE agricoles. Grâce à ce programme important de réhabilitation, on donnera une seconde vie à la mine de Khuribga. Une approche écosystème participative offre de nouvelles opportunités d'activité économique. À Khuribga, le projet Mine Verte vise la réhabilitation d'un ancien site minier et la revalorisation des quartiers mitoyens. Sur 330 hectares, ce nouveau poumon vert intégrera toutes les composantes nécessaires à la protection de l'environnement et des ressources naturelles. En adoptant un programme de réhabilitation de ces mines, le groupe OCP insuffle une nouvelle dynamique de développement durable dans les régions au profit des riverains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada